Les ans vieillis, argentis par les ans, l'époux se souvient de cette divinité de mai, aussi vibrante que les frissons de l'amour qui l'habitait. Sa femme, elle devint, et dans la nacre de leur passion, trois enfants vertes éclorent leurs horizons. Avec un seul de leur union, la flamme divine est une famille unie. La flamme divine illumina toute leur vie. Les violents orages furent absents de leurs cieux, et les rafales pluvieuses des tempêtes maritales se dissipèrent toujours dans les cendres de leur amour. Car il avait vieilli cet amour de leurs vingt ans, embelli par leur fidélité aux serments d'autres fois. L'épouse souriait encore à ce corps de quatre vingt ans qui agonisait en silence, la main dans la sienne, pleine de révérence. Cette fée, qui durant des années lui avait été vouée pour tant d'heures de bonheur, scelleraient ces douleurs au-delà du soupir de la mort. Dans la brièveté d'un matin où les étoiles en harmonie éteindraient leur lueur pour l'hymne de leur éternité retrouvée, elle déploserait les fleurs de ses larmes sur la dépouille de son bien-aimé. ... 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